Si vous avez déjà rêvé de devenir riche, de vivre une vie luxueuse et de réaliser vos rêves, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets de l'état d'esprit des entrepreneurs à succès du monde entier et comment vous pouvez les appliquer dans votre propre vie pour changer votre destin. Pour comprendre comment devenir riche, il est essentiel de s'inspirer des plus grands entrepreneurs de notre temps. Des visionnaires tels qu'Elon Musk, Oprah Winfrey et Jeff Bezos ont tous une chose en commun. Un état d'esprit orienté vers le succès. Ils voient les obstacles comme des opportunités et ils sont prêts à travailler plus dur que quiconque pour atteindre leurs objectifs. Mais travailler dur n'est pas synonyme de réussite, car tout réside dans l'équilibre. Trop travailler mène au burn-out et ne pas assez travailler mène à rien. Alors, il faut trouver le juste milieu et la clé de cela est la productivité. La productivité, c'est la capacité d'une personne à faire les tâches qu'ils lui sont attribuées dans un laps de temps donné. La différence entre le monde du salariat et le monde de l'entrepreneuriat, c'est que le nombre d'heures ne compte pas. C'est la productivité qui compte. Si une personne travaille dix heures mais qu'elle ne produit rien, alors elle n'aura rien. Il vaut mieux travailler moins mes biens que beaucoup et mal. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'avoir un plan simple que vous allez suivre à la lettre. Il ne faut pas s'égarer, surtout au début. Il vaut mieux se concentrer sur un seul objectif et exceller dans ce domaine. Nul besoin de s'éparpiller, concentrez-vous sur un seul et unique point, car la réalité se matérialise grâce à l'énergie, et l'énergie va là où vous concentrez votre attention. Alors, concentrez votre attention sur le sommet que vous visez, et vous l'atteindrez. L'une des leçons fondamentales que nous pouvons tirer des entrepreneurs à succès est que le travail acharné est la clé de toute réussite. Ce n'est pas simplement le talent ou la chance qui les a propulsés vers le sommet, mais leur détermination inébranlable à travailler sans relâche pour atteindre leurs objectifs. Dans cette quête de richesse, rappelez-vous que chaque heure de travail acharné vous rapproche de vos rêves. Associez productivité et durée, et vous réussirez. Chaque semaine, faites un point sur vos objectifs afin de voir si vous ne vous êtes pas égarés. Visualisez votre but ultime afin qu'il soit clair dans votre esprit. La clarté est comme une lampe qui éclaire notre chemin. Elle nous permet de voir ceux qui se trouvent devant nous, de prendre nos décisions en connaissance de cause, et de ne pas tomber dans les pièges. L'esprit est comme un océan. Il est vaste et profond, et il regorge de pensées, de souvenirs et d'émotions. Pour réussir, il est donc important de faire le tri, afin d'avoir l'esprit clair. Cela signifie également d'avoir une vision claire de nos objectifs, d'être capable de prendre des décisions éclairées, et de ne pas être submergé par nos pensées négatives. Les pensées négatives sont souvent la cause d'innombrables échecs, puisqu'elles provoquent l'abandon. Il n'y a pas de défaite du moment qu'il n'y a pas d'abandon. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, il y aura forcément des tâches que vous aimeriez moins faire que d'autres, mais il faudra tout de même les faire pour avancer. C'est dans les moments difficiles qu'il ne faut pas lâcher prise, car ce sont des périodes de transition. Peut-être que vous n'aimez pas certaines tâches nécessaires pour atteindre vos objectifs financiers. Par exemple, si vous créez une boutique en ligne spécialisée dans la vente de vêtements, peut-être que vous aimeriez vendre, mais que vous n'aimerez pas l'aspect comptabilité. Pourtant, il sera tout de même important d'effectuer cette tâche avec régularité, si vous souhaitez propulser votre business vers le sommet. Aucun point n'est à négliger. Ensuite, petit à petit, lorsqu'un business prend de l'ampleur, c'est à ce moment-là que l'on peut déléguer les tâches que l'on n'aime pas faire à d'autres personnes. Mais pour tenir jusqu'ici, il est indispensable d'utiliser une pratique ancienne que tous les plus grands entrepreneurs utilisent. C'est là qu'intervient la puissance de la visualisation. Des entrepreneurs comme Jim Carrey et Will Smith ont utilisé la visualisation pour transformer leur vie. En imaginant clairement le succès et en associant des émotions positives à ces visions, vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour aimer les actions nécessaires à votre réussite. Au lieu d'essayer d'aimer chacune des choses que vous faites, apprenez à aimer votre parcours. Ainsi, vous aimerez chaque moment, chaque chose et chaque action qui vous rapprocheront de votre but. Vous devez réussir à imaginer et à ressentir profondément l'accomplissement de votre projet. En vous visualisant atteindre un but, vous ressentirez de la gratitude et c'est l'énergie qui vous alimentera tout au long de votre parcours. Lorsque vous vous visualisez atteindre un objectif, vous créez une image mentale de ce que vous voulez accomplir. Cette image vous donne une idée de ce qui vous attend au bout du chemin. C'est comme si vous aviez une carte qui vous guide vers votre destination. Lorsque vous faites une randonnée, vous savez que vous allez devoir gravir des collines, traverser des rivières et surmonter des obstacles. Mais vous savez aussi que quelque chose de beau vous attend à la fin. C'est ce qui vous motive à continuer. La visualisation est similaire. Lorsque vous vous visualisez atteindre un point précis dans votre esprit, vous savez que vous allez devoir faire des efforts et surmonter des défis. Mais vous savez aussi que la récompense en vaut la peine. Et c'est justement ce qui vous motive à continuer. Une vérité pour réussir, c'est qu'il ne faut pas travailler pour de l'argent, mais qu'il ne faut pas travailler pour rien. Si vous vous concentrez uniquement sur l'argent, vous allez vous décourager immédiatement, car généralement au début de votre business, vous n'en gagnerez pas ou que très peu. Une des bases pour accroître son business est de réinvestir ses premiers revenus dans celui-ci dès le début, afin d'augmenter sa valeur par la suite. Bien sûr, certains business fonctionnent différemment. Mais la notion d'investissement reste primordiale. En lançant votre entreprise, vous réalisez automatiquement un investissement. Et celui-ci, c'est le fait de croire au bon développement de votre entreprise. D'où la phrase qui dit qu'il ne faut pas travailler pour rien. L'argent est un objectif à long terme. Mais à court terme, ça doit être l'amélioration et la croissance de votre business qui doit vous animer. Pour les gamers, vous pouvez projeter le fait d'améliorer votre entreprise comme le fait d'améliorer votre ville sur Clash of Clans. En voyant le business comme un jeu, vous relèverez des défis, vous apprendrez de nouvelles choses et vous chercherez à vous améliorer constamment. Il faut juste réussir à projeter son esprit sur un aspect que l'on aime. C'est de cette manière qu'on apprend à aimer quelque chose. Trouvez la chose qui vous anime dans le business, que ce soit le fait de le voir comme un jeu comme je vous l'ai dit précédemment. Mais aussi le fait d'apprendre, de savoir que vous devenez meilleur de jour en jour, ou encore le fait que vous vous accomplirez en vous réalisant. Un échec ne doit pas vous faire trembler, au contraire, il doit vous pousser à élaborer de nouvelles stratégies, de nouveaux points d'attaque. Une personne qui se concentre uniquement sur l'argent abandonnera au moment même où son business ne génèrera pas de revenus. Or, c'est généralement quelque chose qui arrive dans le business. Les premiers mois, ou les premières années, ne sont généralement que très peu productives en termes d'argent. Mais le résultat en vaut la peine, car la tendance peut s'inverser très rapidement une fois que vous avez compris le fonctionnement. Bien sûr, l'argent reste important, mais il ne faut pas en faire son seul objectif. Par là, je veux dire que si vous vous concentrez sur l'argent, vous ne le trouverez jamais. Mais si vous vous concentrez sur votre mission et sur le fait d'aider les autres, l'argent viendra à vous. Vous savez, en réalité, l'argent n'est qu'un simple moyen d'échange. Plus vous apporterez de la valeur à de nombreuses personnes, plus les gens seront prêts à vous donner leur argent. Dans le monde du salariat, le salaire dépend uniquement du patron. C'est-à-dire que la somme d'argent que nous allons gagner à la fin du mois est déjà prédéfinie. Et il n'y a pas de possibilité de croissance illimitée. Il est possible d'avoir une augmentation, mais il n'est que très peu probable qu'un salaire soit doublé, triplé, quadruplé, et ainsi de suite. A l'inverse, dans l'entrepreneuriat, les possibilités sont infinies. Comme le dit Warren Buffett, si vous ne trouvez pas le moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à ce que vous mouriez. Dans le business, vous pouvez gagner de zéro à plus l'infini, point final. Maintenant, est-ce que vous serez prêt à relever les défis ? Est-ce que vous serez prêt à travailler dur ? Si c'est oui, alors essayez. Rien ne coûte d'essayer. La peur de l'échec est infondée, car au pire, si vous échouez, vous vous relèverez. Bien sûr, il ne faut pas investir toutes ces économies dans un seul projet, car c'est un coup de poker. Faites les choses étape par étape, et vous créerez une entreprise prospère. C'est une question de temps et de persévérance. Rome ne s'est pas faite en un jour, et c'est pareil pour n'importe quel business. Si vous avez un loyer à payer, vous allez sûrement devoir consacrer quelques heures en plus par jour, en dehors de votre métier actuel. Ça peut paraître dur, mais est-ce que le résultat n'en vaut pas la peine, sincèrement ? La question que je m'étais posée est la suivante. Je préfère travailler toute ma vie jusqu'à 64 ans, ou je préfère travailler très dur durant quelques années, et prendre ma retraite quand je le décide ? En plus, la réalité est encore différente de cela. Travailler dur n'est pas réellement le mot. Certes, cela demande beaucoup de travail, mais si vous apprenez à aimer ce que vous faites, vous ne le verrez pas comme un travail. Je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mais cette phrase est importante, alors je la répète. Trouve quelque chose dans lequel tu peux être authentique. Trouve quelque chose que tu ferais gratuitement, et trouve un moyen de le monétiser. Cette phrase est l'essence même de toute réussite. C'est une phrase de Gary Breka, traduite en français, qu'il a dite lors d'un podcast. Par exemple, une personne passionnée de moto peut commencer à faire des vidéos en lien avec sa passion, ce qui peut rapidement être monétisé sur des plateformes comme YouTube ou TikTok. Nous sommes dans une nouvelle ère, où de nouveaux métiers se créent. Vous savez, en 1993, la télévision était encore un luxe. Aujourd'hui, les robots sont devenus des assistants du quotidien. La technologie a progressé très rapidement. De même qu'aujourd'hui, les chaînes de télévision sont moins utilisées, car les gens favorisent les plateformes de streaming ou les réseaux sociaux. Créer une chaîne YouTube ou TikTok n'est qu'une idée parmi tant d'autres, car il existe des milliers d'autres moyens. Par exemple, la création d'une boutique en ligne, la vente d'un service dans lequel vous êtes doué, ou encore de donner des cours en ligne. Il existe des milliers de moyens d'atteindre son indépendance financière, mais la clé est l'action. Il faut commencer pour que de nouvelles idées apparaissent. Un autre trait commun des millionnaires est leur capacité à rester concentrés sur leurs objectifs. Ils ne se laissent pas distraire par les obstacles temporaires ou les échecs. Gardez votre objectif en tête en tout temps. Notez-le sur un bloc-notes, sur un bout de papier, ou répétez-le-vous chaque matin. Mais assurez-vous que votre objectif soit constamment présent dans votre esprit. Ne le perdez jamais de vue. Si vous avez tendance à parler de votre objectif à tout le monde, je pense qu'il est préférable de le garder pour soi au début. Je m'explique. Lorsque vous lancerez votre premier business, vous n'aurez que très peu confiance en vous, car vous vous aventurez sur un nouveau chemin. Le problème, c'est que certaines personnes ne seront pas au stade de réflexion dans lequel vous êtes, et ils ne sauront pas ce que vous savez. Donc, en voulant vous donner des conseils, ils vous décourageront sans le faire exprès. Comme ils voient cela impossible pour eux, ils penseront que cela l'est aussi pour vous. Or, en réalité, la seule personne capable de savoir si un projet va aboutir ou non, c'est vous. Suivez votre intuition, et écoutez uniquement les conseils des gens qui ont déjà atteint l'objectif que vous visez, ou qui empruntent un parcours similaire au vôtre. Un expert comptable ne va pas apprendre à un boulanger à faire du bon pain, de même que le boulanger ne va pas apprendre à l'expert comptable à manier les chiffres. Chaque personne possède son propre talent, qui ont tous la même valeur, mais qui sont différents. Être différent ne fait pas de vous un être à part. Être différent, c'est avoir trouvé sa place. Nous avons tous un domaine dans lequel nous sommes meilleurs, et c'est cette compétence qu'il faut exploiter. Pour mieux comprendre cela, plongeons au cœur de la neuroscience. Notre cerveau est une machine puissante, mais il a besoin de sens pour fonctionner à son plein potentiel. Lorsque nous aimons ce que nous faisons, notre cerveau libère des neurotransmetteurs tels que la dopamine, nous devenons plus productifs et plus enclins à atteindre nos objectifs. Trouvez le sens dans chaque action que vous entreprenez pour exploiter pleinement la puissance de votre cerveau. En exploitant votre talent, vous prendrez plaisir à travailler. Donc votre travail ne sera plus un travail, mais un hobby qui vous rémunère. Imaginez-vous un instant vivre de votre passion. Prenez quelques secondes, mettez pause si vous le voulez, mais imaginez-vous vraiment en train de vivre de votre passion. Vous vous levez le matin avec le sourire, et vous êtes rémunéré pour ça. Vous vivez votre rêve, vous avez enfin trouvé votre place et un sens à votre vie. C'est ça réussir. L'indice de réussite ne se mesure pas à la somme d'argent sur un compte bancaire, mais au fait de se lever avec le sourire. Si vous êtes heureux de faire ce que vous faites, et que vous avez l'impression de vous réaliser, alors vous avez réussi. La liberté financière est souvent quelque chose que l'on recherche tous, car c'est l'opportunité de ne plus avoir besoin de travailler. Mais en réalité, l'ennui arrive vite. On vise la retraite, mais la vérité, c'est que ferons-nous à la retraite. Comme dirait Zig Ziglar, une vie sans objectif est une vie sans direction, une vie sans but. C'est une vie qui ne va nulle part. Si nous n'avons aucun projet, aucun objectif, alors que faire ? Peu importe la taille de votre but, que ce soit de veiller au bien-être de votre famille, de veiller à la bonne santé de votre animal de compagnie, ou d'être en quête de devenir la meilleure version de vous-même, vous devez avoir un objectif clair et précis, peu importe votre âge. Lorsque cet objectif est accompli, trouvez-en un nouveau. Pour atteindre un sommet, il faut commencer par gravir la montagne. Beaucoup de personnes regardent le résultat, mais oublient le parcours. Les personnages emblématiques de l'entrepreneuriat comme Elon Musk, Jeff Bezos ou Bill Gates ont tous parcouru un chemin rempli d'obstacles afin d'avoir ce qu'ils ont. Mais il n'y a pas qu'eux. Tous les corps de métier fonctionnent ainsi. Si on regarde le parcours des grands youtubeurs, par exemple, comme Squeezie, le Grand JD ou Inox Tag, on peut voir qu'ils ont tous continué à travailler sur le même objectif depuis des dizaines d'années et qu'ils n'ont jamais lâché prise. Au début, ils ne gagnaient pas d'argent, mais ils ont continué, car ils trouvaient un sens à ce qu'ils faisaient. Lorsqu'une personne a réussi, il est facile de croire en elle. Mais lorsqu'une personne débute, c'est tout de suite bien plus compliqué. Et c'est pareil pour tout le monde. Alors, sachez que la persévérance reste la clé ultime de la réussite financière. La route vers la richesse est souvent semée d'embûches, et beaucoup ont abandonné avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Souvenez-vous, le succès ne vient pas du jour au lendemain. Chaque obstacle sur votre chemin est une opportunité déguisée. Ceux qui persévèrent malgré les défis sont ceux qui finissent par réussir. En conclusion, devenir riche nécessite plus qu'un simple désir. Cela exige un changement fondamental dans votre état d'esprit. Inspirez-vous des entrepreneurs qui ont réussi. Mettez-vous au travail avec acharnement. Utilisez la visualisation pour transformer vos pensées. Gardez vos objectifs en vue. Comprenez la neuroscience derrière la motivation. Et surtout, persévérez. Vous avez en vous la capacité de réaliser des choses extraordinaires. Alors n'oubliez jamais que la richesse ne vient pas à ceux qui attendent, mais à ceux qui vont la chercher avec détermination. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes désormais prête à atteindre vos objectifs et à persévérer jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Je vous en remercie. Et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada